Bien, bonjour, événement exclusif aujourd'hui, nous sommes avec Laurent Artufel et Vincent McDoom. Vincent McDoom, vous l'avez connu, enfin, je ne vais pas vous refaire, vous redécliner le pédigré, si je puis m'exprimer ainsi, de Vincent McDoom, ni celui de Laurent Artufel. Pourquoi ? Parce qu'on va aller dans le vif du sujet. Messieurs, bonjour, ça va ? Bonjour, ça va très bien. Bien, en tout cas, on est quasiment en fin de journée, vous êtes à la fois crevés, énervés, et j'ai l'impression que vous êtes dans une journée promo, ce qu'on appelle une journée promo, et sur cette fin de journée, ça devient complètement n'importe quoi, là, non ? Lui, il est un peu excité, oui. Oui, beaucoup, toujours en fin de journée, je suis très excité, mais ça réveille en moi la bête qui dorme. Ça réveille la bête qui dorme. Alors, on est aujourd'hui parce que le 9 janvier, il se passe quelque chose de particulier. Racontez-nous, que se passe-t-il le 9 janvier ? Ce sera la fameuse soirée de la cérémonie des lauriers de cristal, où on va remettre les lauriers de cristal, donc le prix, au monde de la télé-réalité. Mais la télé-réalité au sens noble et large du terme. Effectivement, et sachant bien aussi, c'est aussi une première en France. Nous avons la chance, moi, de présider, toi, de présenter. C'est à la cigale, le 9 janvier 2014, comme vous avez dit. Première en France ou européenne ? Oui, mais européenne aussi. On peut dire ça à toute l'Europe. Non, il me semble, hein, il me semble que c'est une première européenne aussi. Donc, les lauriers de cristal, en tout cas, ça sonne bien. Qui a trouvé le nom ? Non, c'est pas moi, en tout cas. C'est monsieur laurier. C'est monsieur laurier. Bien connu, monsieur laurier. Là, je crois qu'on t'a menti, Laurent, parce que les lauriers, ça ressemble à ça. On a vu, il est très lourd, un cristal, avec le branche de laurier, avec le 3, 4 feuilles de laurier. C'est vraiment très bon. Qui a été fait par un artiste. Actuellement, tous les lauriers sont dans un coffre-fort. Même nous, on ne sait même pas dans quel coffre-fort ils sont. Mais on a eu la chance de le voir, de le porter. Alors, la télé-réalité, venons-en. Monsieur Vincent McDoum, télé-réalité, ferme célébrité, on vous connaît par rapport à ça. Est-ce que, si nous étions en 2013, au moment où la ferme télébrité a commencé, enfin, je ne sais pas si c'est très clair ce que je vais dire comme question, mais pensez-vous pouvoir concourir, et si oui, dans quelle catégorie ? Correction, télé-réalité, le grand public m'a connu par rapport à la télé-réalité. Oui, non, mais oui, oui, non, non, ton existence, oui, oui, bien sûr, c'est pour ça que je... Mais vous ne m'avez pas voulu dire. Oui, non, je ne te... Non, 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 alors, 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 on va, alors, on va, alors, je vais redonner un petit peu vos faits d'or, mais en tout cas, je vais essayer de ne pas l'oublier. Je commençais avec Paris Première, je vais vous présenter le météo, plus j'ai été le speakrine là-bas pendant trois ans. Speakrine à Paris Première. Effectivement. Et, mais avant ça, dans la mode, dans le monde, dans le milieu très fermé de la mode. Je travaille dans le milieu très fermé de la mode, j'ai été assistant de Marc Jacob pendant un moment, je travaille avec chez Guy Laroche. Tu as appris pour Marc Jacob ? J'ai appris, malheureusement, c'est triste. Ah ouais, non, là, c'est... Alors, Laurent, il se demande de quoi on parle, je pense. Non, je suis quand même un peu branché mode, je sais de quoi vous parlez. Il le connaît. Ah, il le connaît par cœur, pardon. C'est un mec qui est super cultivé. Exactement. Oui, d'ailleurs, on y viendra. Et Marc Jacob, donc, quitte Vuitton. Après 16 ans, oui, c'est triste. Ah, ça, c'est dur. Mais on a su quand même, c'est peut-être Nicolas Gasquier, ancien Balenciaga, qui va rentrer chez Vuitton. Mais Marc, il n'est pas parti, il a quitté pour consacrer à sa maison à lui, mais qui est aussi dans le groupe LVMH. D'accord, donc toujours chez LVMH, donc tout va bien. Moi, je sais de quoi je parle, chaque fois je parle de là. Je sais bien, Vincent. Ah non, mais, alors, donc, c'est comme ça qu'on te connaît. Et donc, tu intègres Paris Première en tant que speakerine, en tant que Miss Météo ou Mister Météo. Alors, très bien, en tant que Météo. Et ensuite, donc, la ferme célébrité TF1. Effectivement, quand un des membres m'a appelé pour faire cette émission, moi j'ai accepté. Et cette émission m'a donné une visibilité beaucoup plus populaire. Bien, donc le grand public te connaît. Et alors, Laurent, à ton avis, il aurait été nominé, nommé dans la catégorie, si oui, laquelle? Oh, la personnalité préférée de l'année, dans le créneau télé-réalité. Non, mais tu as été, non, non, mais il faut le reconnaître, Vincent était très populaire dans la ferme. Il a été très aimé. T'es resté combien de semaines? Il est resté un mois. Non. Si. Non, je reste. De mai à juin. Cette émission a duré dix semaines, j'ai resté neuf semaines. Donc neuf semaines, effectivement, la personnalité. Nous avons quatre catégories pour ces lauriers de cristal, c'est bien ça? Musical, musical, d'enfermement, musical, The Boys, Nouvelle Star, cette catégorie-là. Alors, j'ai entendu parler de communautaire, c'est quoi? Ça veut dire quoi communautaire? Parce que je ne comprends pas bien ce terme. Alors communautaire, pour moi, c'est tout ce qui est infamé. C'est ça, c'est les émissions d'enfermement, comme Secret Story, comme Secret Story, Les Anges. Toutes les émissions que NHI 12 nous propose en ce moment. Les chances de la télé-réalité, c'est quoi? C'est enfermement aussi? C'est communautaire? C'est quoi? Pour moi, oui. Ah, Les Anges, c'est communautaire. C'est classé dans les communautaires. Alors, quatre catégories musicales, compétition, genre K-Express, Koh Lanta, Romance, Danse avec l'Estaing, Romance, L'amour est dans l'après, et communautaire. Ou le bachelor, qui va épouser mon fils. Voilà, donc quatre catégories bien distinctes les unes des autres, avec quatre styles différents. Donc, évidemment, je ne te cache pas qu'on est quand même plus intéressé par la catégorie où il y a du réel talent, que ce soit musical ou même le talent du courage, parce que rester sur une île déserte et tenir le plus longtemps possible, je trouve qu'il faut le faire. Parce qu'il a moins bien fait Koh Lanta. C'est ça. Alors, on y vient. On ne t'a jamais vu dans une émission de télé-réalité. Ça te tente ou pas? Alors, ce qui est drôle, c'est qu'avant que TF1 lance Splash, M6 préparait leur version Splash. Et on m'avait contacté. Comme je ne sais pas plonger, je sais nager, mais je ne sais pas plonger, peut-être, voilà, seul, je ne sais pas plonger, mais avec une caméra et 10 000 personnes en train de te regarder. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais est-ce que j'y serai arrivé? Le mentir d'adrénaline, tu vas t'en dire. Et donc, il y en a à part Splash, il n'y a aucune émission de télé-réalité? Je ne sais pas chanter. Allez, danse avec les stars. Il fera danse avec les stars. Je peux danser. Ok, l'appel est lancé. Danse avec les stars 2014. Je suis en train de prendre des cours de claquettes en ce moment, alors. C'est vrai? Ah, c'est bon, ça? Je ne vais pas t'en faire. C'est bien, tu m'as coupé. Dommage, parce que Jean Dujardin, ça lui a bien servi, peut-être qu'on te souhaite la même carrière, parce que tu es comédien, bien entendu. Tu es d'abord comédien, Laurent Artufel. Oui, comme l'a dit elle, il n'y a pas très longtemps, je suis un comédien qui fait de la télé et non pas un animateur qui s'essaie au théâtre. Donc... Ouh, la vache, attends, oh là là, attends, 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 ouh la vache, qui t'a sorti ça? LCI, ils sont venus me voir au théâtre. D'accord, ok, donc vas-y, excuse-moi, ça a été trop rapide pour moi. Non, mais non, mais ça sert à rien. Non, mais voilà, je suis un acteur qui s'amuse aussi à la télévision et inversement. D'accord, tu as quand même la chance de faire quelque chose qui est totalement interdit en France, c'est-à-dire que tu arrives à faire plus, à faire la comédie, à faire du théâtre, à faire de la télé, et après tu es un entertainer, ce qu'on appelle un entertainer. Il manque plus que la chanson, il faut, il faut, oui, dans la souffrance, oui, bah évidemment, rien ne se fait sans souffrance, bien sûr, Laurent, mais en tout cas, tu le fais. En tout cas, j'essaie, mais tu as raison, parce que quand je vois des producteurs de télé, ils pensent que je suis comédien, et quand je vois des directeurs de casting ou des réalisateurs, ils pensent que je suis animateur télé. D'où la souffrance. Mais il n'y a qu'en France, parce que, tu sais, quand même, avant tout, tu es un artiste, un artiste, pour voir, faire tout ce qu'on lui demande, s'il doit chanter, s'il doit présenter, s'il doit lancer. Alors non, pas chanter pour lui, hein, pardon. Non, mais il sait, en tout cas, il connaît ses points forts. Allez, on y va, on va militer tous les trois, parce que je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut décloisonner. Eh, les gars, on arrête un peu tout ça, on décloisonne tout ça. Si tu es artiste, tu peux tout faire, et si tu as envie de le faire, et bien, just do it. Si tu peux le faire, moi, je suis, je suis pour ça. Bah, tu votes. Et l'artiste aussi. Allez, on vote. On vote, très bien. Alors, là, maintenant, nous sommes dans la catégorie... C'est pour ça, on va voter pour les artistes pendant les lauriers, en fait. Des vrais artistes. Alors, tu disais, tu disais avec un petit peu de malice tout à l'heure, Laurent, que ce qui t'intéressait, c'est vraiment l'idée d'avoir des réels artistes dans ce vote des lauriers de cristal. Que considères-tu comme non-artiste ? Est-ce que les ch'tis à Hollywood, par exemple, ou je ne sais plus s'ils sont à Marseille ou à Louise en ce moment, qu'est-ce que tu en penses ? C'est artiste ou ce n'est pas artiste du tout ? Non, pour moi, non. Ce ne sont pas des artistes. C'est des lambdas qu'on met dans une émission juste pour amuser la galerie. Mais les vrais artistes, pour nous, c'est quelqu'un comme Matt Pokora, qui sort d'une émission de télé-réalité, comme Cyril Lignac, comme Christophe Willem. Ces personnes-là sont des vrais artistes qui sont issus d'une télé-réalité, qui ont accéléré leur carrière et qui leur a donné une belle visibilité. Maintenant, ils sont incontournables, ce sont des vraies vedettes françaises. Voilà. Et par contre, ces émissions-là ont quand même la place dans la télé-réalité, dans la catégorie communautaire, où justement, en fait, c'est l'émission qui marche plus qu'une personnalité en elle-même. Dans The Voice, ça ne va pas être The Voice, ça va être le gagnant de The Voice dans la Star Academy, c'était au final la gagnante à la fin ou le gagnant. Là, sur des émissions comme les ch'tis, c'est plus l'émission en elle-même qui marche, le concept, l'effet de groupe. Voilà, on est dans une autre catégorie. Pourtant, j'imagine, j'ai comme l'impression qu'on a déjà un laurier de cristal déjà donné d'avance. Laquelle ? Je ne sais pas. Allez, pensez avec moi, très fort. Qui aurait... Non, il ne va pas faire ça, lui-là aussi ! Je sais, comme tous les journalistes, il va nous faire... Comme tous les gens, c'est Nabila ! Je ne pensais absolument pas, Nabila, de quoi vous voulez parler ? Non, mais allo quoi, n'importe quoi ! Non, tout simplement, tout simplement parce qu'indépendamment du fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas Nabila, peu importe, ça je... Oui, mais là, l'idée, c'est d'arriver à convertir en... Parlons franchement, en monnaie sonnante et trébuchante et en popularité inégalée jusqu'à présent, de sortir d'une télé-réalité pour en faire quelque chose de concret et en tout cas pour mener une carrière qui semble... Mais, toujours, tu fais allusion à Nabila, là, je ne sais pas, parce qu'on ne fait pas une carrière avec une phrase. Mais par contre, quand tu regardes quelqu'un comme Ayem, en fait, qui, elle, avec le temps, elle a pris sa véritable place dans l'émission qu'elle est en train de présenter hautement culturelle, tu vois, qui s'appelle Le Mag, tu as vu, elle a bouffé le présentateur qui est Mathieu Delormeau. On a l'impression que c'est Mathieu Delormeau est un chroniqueur pour elle, maintenant, dans cette émission. Ah, tu trouves ? Oui, moi, je pense qu'elle a fait une belle, bonne amour. Oui, moi, je pense qu'Ayem, Ayem, aujourd'hui, au départ, c'était un peu l'inverse, maintenant, ça s'est... Oui, maintenant, Ayem, moi, je le regarde comme une vraie présentatrice. Elle le présente bien. T'es vraiment sympa, Vincent. En fait, t'es vraiment sympa. Parce que tu arrives... Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est qu'en réalité, chaque fois que quelqu'un te croise et il a un avis, un a priori sur toi, et quand on te croise, tu fais l'unanimité. Je connais, je crois qu'on a des gens en commençant, mais tous ceux qui te croisent me disent, ce mec est vraiment sympa. C'est-à-dire que tu arrives toujours à tirer chez quelqu'un le meilleur de lui, même quand il y a un problème. Parce que c'est... Moi, le choix, c'est que je suis quelqu'un honnête. Et dans cette émission, dans cette chose qu'on appelle la télé-réalité, c'est que je fais une télé-réalité, mais j'ai vécu ma réalité à moi. Il n'y a pas eu de quoi monter, en fait. Je suis honnête avec qui je suis. Qui a décidé qu'on allait prendre Laurent Artufel en présentateur, en maître de cérémonie, et président du jury ? Comment ça s'est passé ? Non, mais c'était... Alors, l'idée de cette cérémonie, ça ne vient pas de nous. Oui. Les créateurs de cette cérémonie, ils ont d'abord pensé à Vincent en président, parce que c'est quelqu'un de populaire, c'est quelqu'un d'honnête, comme il a dit, et je confirme, qui dit les choses comme elles sont, et... En fait, j'ai dit tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Voilà. Oui, mais tu peux le dire en te fâchant avec tout le monde, mais on n'arrive pas à se fâcher... Non, mais on n'arrive pas à se fâcher avec toi, c'est ça qui est drôle. Voilà, exactement. Et après, pourquoi on a fait appel à moi aussi ? C'est peut-être parce que je n'ai eu aucun rapport avec la télé-réalité jusqu'à maintenant. Donc c'est peut-être aussi un atout pour présenter ce genre de cérémonie. Et puis moi, je suis un vrai chau-man, donc quand je suis sur une scène, que ce soit pour présenter la cérémonie des lauriers de cristal, ou présenter les Césars ou les Molières, ou ce que tu veux, ça reste du chaud. Je ne peux pas croire non plus que les animateurs vont être eux aussi nommés. Ah oui, ils vont faire partie de la catégorie. Donc les Castaldi, les Karine Lemarchand, les Nico, c'est tout ça, ils vont tous y passer. On ne peut pas prendre quelqu'un qui est déjà nommé pour présenter la cérémonie. Et moi, je pense que Laurent, il est très pur dans ce sens-là. Moi, je pense que c'était une bonne chose d'avoir Laurent en tant que présentateur. Et j'ai toujours voulu présenter au travail ensemble. En tout cas, la mayonnaise a l'air de bien passer entre vous deux. Ça se passe très bien. On sent la complicité, on la sent tout de suite. Ça, ça passe ou ça passe pas. Et là, on la sent bien pour tous les deux. En tout cas, je ne sais pas qui a décidé ça, mais bien joué. Bon shooting, bon casting et bon shoot. Si tu étais un présentateur, alors toi, je te pose à toi la question, et à toi, si tu étais un candidat. Donc, si tu étais un présentateur de télé-réalité, lequel serais-tu ? Allez, je dirais Nikos pour sa classe et son élégance naturelle. Un candidat, qui serais-tu ? Chaim dans Danser avec les stars, quand elle a fait ce qu'elle m'a éblouie. Moi, je trouve qu'elle a beaucoup de talent. Elle a une voix, elle sait danser. Elle est devenue une icône de mode pour moi. Et je trouve qu'elle est très juste quand elle donne ses critiques aussi. Et moi, écoute, elle m'a bluffé. Bon, moi, j'étais déjà amoureux d'elle avant, mais effectivement, là, c'est foutu. Donc, Nikos Aliagas, Chaim. Très bien. Eh bien, voilà, je vous présente, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour ces lauriers de cristal 2014. Nous avons Nikos Aliagas. Bonjour, Nikos, ça va ? Quel candidat, alors ? Alors, ces nouveaux timbres à ton effigie, comment tu les prends ? Qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, écoute, moi, j'ai... Non, tu veux bien faire l'accent, s'il te plaît ? Oh, la vache ! Bon, d'accord, bon, d'accord. Bon, en tout cas, c'est 2014, c'est le 9 janvier 2014, laurier de cristal, une semaine après le nouvel an. Eh, si on tentait de refaire 10, 9, 8, 7, bonne année le 9 janvier. C'est pas si tu veux. Ça m'attends, pourquoi pas ? C'est l'heure des rois mages. Alors, qu'est-ce qu'il y aura ? Donc, il y aura du show, il y aura de la danse, il y aura du spectacle, il y aura... Qu'est-ce que tu nous concoctes ? On va toucher à tout, en fait. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de surprises, des grandes surprises, en fait. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout issus de la téléralité qui vont venir remettre des prix. Des acteurs, des actrices, des sportifs, des gens de la mode. Voilà. Ça veut vraiment être une grande messe, quoi. Une show à l'américaine. Et c'est un show à l'am... Ah, ça, c'est bon, ça. Et alors, tu as préparé des trucs un petit peu... Des claquettes, si, d'un truc comme ça ? Une petite chose comme ça. Mais peut-être qu'avec Vincent... On va faire une parodie de Danse avec l'Esta, pourquoi pas ? Parodie, on va bien dire. Bon, je sais que le 24 janvier, toi, tu débutes d'un air de famille. Oh là là ! Alors, parle-nous-en. Parle-nous-en. Nous avons Darossin. Enfin, non, nous n'avons pas Darossin, mais c'était une pièce avec Bacri et Jaoui, Darossin entre autres. Et alors, tu seras avec qui ? Donc là, je serai mise en scène par Laurent Tardieu, avec Marielle Jovine. Enfin, on est Gabriella. Ça commence donc le 24, tu l'as dit, au Théâtre Cinéma de Jean-Pierre Mocky, le Bradise, voilà, Paris. Et oui, c'est un succès déjà avec le film, avec la pièce. Et puis, c'est du Bacri Jaoui, donc pour moi, c'est un véritable plaisir de reprendre ce texte. J'ai cru que c'était à la trième. Bon, glissons. Ça, c'est entre nous. Bien évidemment, dès le mois de janvier, vous allez voir la nouvelle émission que je vais présenter. C'est une émission qui s'appelle Employer Top Model. C'est une émission de télé-réalité. Mais aussi, le film Kickback que je viens de terminer, un film de Franck Félizan et aussi produit par Alexandre Piau. Zut, je pensais être au taquet. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, Kickback ? Je ne suis pas au courant. C'est quoi ce truc ? Kickback, c'est mon film, mon film qui va sortir bientôt l'année prochaine, dans le mois de mai. Je ne vous dirai pas pour quelle occasion, mais c'est un film qu'avec moi, avec Daniel Duval et c'est un film d'Alexandre Piau et Franck Félizan et j'ai le premier rôle dans le film, je suis très content. Il est vraiment sage en ce moment. Donc, les projets, c'est un air de famille bientôt, le 24 janvier. Pour toi, c'est Kickback, le film en mai. Et puis, employé modèle. Employé top modèle. Employé top modèle qui sort au mois de janvier. C'est AB1. Sur ? AB1. Et bien sûr, ce qui fait que nous nous rencontrons aujourd'hui, c'est bien entendu les lauriers de cristal. C'est le premier award de la télé-réalité, c'est bien ça. Tu sais quoi ? Eh bien, on t'a vu sur Morandini, parce que la face la plus... La plus diffusée, c'était l'or de Morandini. La plus quotidienne, effectivement. Avec des célèbres... Sur Direct 8. Sur Direct 8, avec des célèbres imitations de Colombo. De Colombo qui sont pour moi restées, je crois que Acteur Studios, je pense qu'on aurait pu te décerner. Et en fait, on sentait pas le relief du Bonhomme, quand même. Là, on a mieux toute la... Quand j'ai vu tout ce que tu as fait, finalement, je me suis dit, quand même, le gars, il bosse. Il a fait des trucs. En fait, je suis quelqu'un de libre. Et je ne me rattache ni à une chaîne, ni à un groupe, ni à qui que ce soit. Et je resterai un artiste libre, donc je... On va t'appeler Max, alors ? Oh, il est libre, Max. D'accord, c'est bien. Tu vois, je t'ai dit que je savais que t'allais tout de suite... C'est bien, on est dans les mêmes vannes, je t'avais prévenu. Bien, écoutez, merci en tout cas. Les lauriers de cristal, c'est le 9 janvier. Moi, je vous propose quelque chose. Là, c'est juste entre nous. On se revoit pour une entrevue un peu plus approfondie. Avec toi, Laurent. Avec toi, Vincent Macdoum. Si vous voulez bien. On parlera, bien sûr, des lauriers de cristal, si c'est avant, on suit ça après. En tout cas, on en parlera aussi des prochaines, ce qui va se passer en mai. En tout cas, ça, je veux rester, je veux avoir le coup. Écoutez, merci beaucoup, les gars. Merci, monsieur Artufel. Merci, monsieur Macdoum. A bientôt, ciao, ciao. Et le 9 janvier, alors, vous le dites en cœur, s'il vous plaît. Les lauriers de cristal, à la cigale, le 9 janvier. Et c'est sûr, Clip Music. Bien. Merci, tu l'as dit à l'anglaise, mais c'était très bien. Merci beaucoup, les gars. Applaudissements. Tiens, on va rajouter les applaux, comme ça. C'est ça. Merci beaucoup. Non, mais vous étiez parfait, c'était parfait. D'ailleurs, dis donc, tu chantes, toi, ou pas ? Tu chantes, ou pas ? Est-ce que j'ai une gueule de chanteur ? Mais tu pourrais chanter. Non, parce que toi, tu chantes pas du tout, mais... J'ai chanté dans un film. Lequel ? Mais t'inquiète pas, vous êtes... Mais oublions, King Size. C'était le nom de la fille. Ah oui, c'est vrai, King Size. C'est une comédie musicale. Tu as chanté quoi ? Oh, des têtes de chanson. Là, on est en offre, hein, là, donc... Non, non, c'est pas grave. Non, non, mais intéressons-nous à Vincent, qui, je suis sûr, ferait un très bon chanteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501